... Accusé depuis plusieurs semaines d'avoir envoyé des messages à caractère sexuel à une jeune femme mineure, Sébastien Coet était jusqu'à présent resté silencieux. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, l'animateur a partagé un message sur X et a annoncé avoir porté plainte. Si est-il la nouvelle affaire qui agite la toile ? Depuis la mi-octobre, Sébastien Coet fait l'objet de graves accusations. En effet, une jeune femme a affirmé avoir reçu des propositions sexuelles très explicites de la part du célèbre animateur de 51 ans, lorsqu'elle était encore mineure. Des captures d'écran de leurs prétendus échanges sur WhatsApp, qui n'ont pour leur pas été authentifiés, sont plus tard apparues sur X, anciennement Twitter, mardi 14 novembre et ont été vues des millions de fois par les internautes. La femme qui les a publiés précisait être la destinataire concernée. Si ces révélations ont fait grand bruit, Coet était néanmoins jusqu'à présent resté sur la réserve, ne souhaitant pas s'exprimer. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, il s'est enfin fendu d'un message pour se défendre. Je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires, a-t-il assuré sur X. La figure de énergie a également indiqué avoir immédiatement déposé plainte. Je fais entièrement confiance à la police pour dire la vérité des faits. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour que la vérité éclate, a-t-il ajouté dans son tweet. D'après les informations de nos confrères de France Info qui citent le parquet de Nanterre, le papa de Valmont et Ivana, nés de son mariage avec Virginie dont il est depuis séparé, a déposé plainte au commissariat de Boulogne-Billancourt, Haut-de-Seine, mercredi pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. La jeune femme à l'origine des accusations serait quant à elle désormais majeure et n'aurait de son côté pas déposé plainte. Une enquête a été ouverte à la suite de la déposition de Sébastien Coet et a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501